Très costaud, très solide. Elle a jadé moins 17 ans, mais alors... Fiamma. Oh la combinaison, attention à l'enchaîne ! Enes Marquez qui n'est pas surprise. Elle a raté sa frappe à Auréa. Oui, ça manquait un peu de puissance. Il y a des idées. Il y a beaucoup à jouer, Neler, attention dans l'entonnoir. Il y a Yatna qui reste au sol. Je se poursuit, Margot Veyron. Oh le grand pont de Margot Veyron. Quand elle monte, ça peut être intéressant. C'est touché, mais c'est capté ensuite par Gallego. À exploiter notamment pour Ribadera. Et c'est dommage parce que c'est... Oh attention, Ines ! Oh, ça fait sur mon Ines Marquez ! Oh la boulette ! Parce que ce ballon n'était pas attaqué par l'attaquante espagnole. Percussion, regardez ce ballon, il vient du milieu de terrain pratiquement. Alors on parlait de la dangerosité des centres, mais c'était pas sur ça, c'était évidemment à la retombée. Oh la la, c'est terrible. Ce rebond là, qui trompe la gardienne française. Et c'est un but de Silva Lloris, la défonceuse. On est loin évidemment, mais il ne faut pas compter sur cet autre match. Il faut surtout réagir, voilà, avec la montée de Nesrine Balouli. Avec le soutien qui s'est organisé d'Avail, elle est toute seule ! Nesrine Balouli, la Lyonnaise face à la gardienne ! Aucun rush, aucun éclair, aucun exploit de Nesrine Balouli ! Et bien voilà l'équipe de France qui est déjà de retour. Un exploit pour Nesrine Balouli et l'équipe de France. Ça compte, ça fait un partout ! D'où ce costume de sauveuse, on voit ce rush, cette conduite de balle qui est pour le coup absolument parfaite. Et cette frappe... Bien placée, elle ne peut rien faire Gaillé. Exactement, parfaitement placée. Elle ouvre bien son pied pour trouver le petit filet. Là, il faut être vigilante. Il ne faut pas qu'Ignès Marquez se laisse encore tromper. Attention, c'est le deuxième ballon ! C'est contré par Neller, heureusement. Par Neller... Et Marquez est là. Et Ribadera qui essaie de protéger sa gardienne. Ouh là 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 ! Donc elle est sur sa ligne ! Attention, ce ballon qui va traîner ! Marquez ! Sur sa ligne justement, pour enlever ce ballon ! Cette fois-ci, elle ne s'est pas laissée prendre la gardienne de l'équipe de France. Le raté d'Uria aussi. Il faut bien le dire. Ici, là... Là, on le voit, gênée par Rastocle. Et non, c'est bien là. Le risque n'hésite pas à monter. Oh, il peut se retourner à Alvarez. Attention, le petit coup sur Rastocle. Heureusement aussi, Kouria ne peut pas s'emmener ce ballon. On le voit là. Ils reviennent fort aussi, les Espagnols. Le ballon qui passe entre les... Avec Yedna, avec Ribadera ! Ah, il y a faute ! Ah si, elle la pousse dans le dos ! Elle la pousse dans le dos ! Oh, l'arbitre qui ne veut pas siffler ! Il y a faute ! On ne peut pas recourir au VAR, il n'y a pas de VAR pour ce match. Mais là, il y a clairement les deux mains dans le dos ! Mais bien sûr qu'elle la pousse ! Mais en tout cas, dans l'idée, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Essayer de trouver ce côté gauche qui est un petit peu déserté, malheureusement. À ce match nul, l'équipe de France ne doit pas s'incliner. Si elle veut s'assurer une place dans le dernier carré, c'est les demi-finales qui auront lieu mercredi. Il faut défendre sur ce ballon qui traîne, également dans la surface de réparation. Mais il semblerait que du côté de Sandrine Ringler, on veuille bétonner un petit peu. Attention à ce ballon, Inès Marquez, sans problème. C'est Vignola qui vient de rentrer, qui nous avait fait une petite rime sur Veyron. Qui avait pu frapper, heureusement. Inès Marquez était attentive sur cette frappe. Il faut rester concentré jusqu'au voyant. Bon ballon récupéré par Balouli, mais ça revient à chaque fois. Ce ballon qui doit être récupéré par les Françaises, ça arrive jusqu'à Vignola. Elle est passée face à Louis. Attention, la surface de réparation ! Il faut y aller, il faut y aller à la retombée. Attention derrière ! Et c'est prolongé ! Et c'est terminé ! L'équipe de France se qualifie pour les demi-finales de cette... Sous-titrage Société Radio-Canada